Je suis Lionel Ampillac, mon rôle ici dans la formation a été d'être le coordinateur pédagogique entre l'ensemble des formateurs, 25 formateurs au total, donc moi aussi en intervenant direct avec eux, en face à face ce qu'on appelle, et aussi le formateur référent, donc je faisais le lien en termes de contenu entre les formateurs pour éviter ou en tout cas faire le choix quand il y avait des redites entre formateurs, parce qu'il y a un socle de formateurs qui naviguent sur tout le territoire national, donc des pointures, on va dire, dans l'éco-construction, des gens qui ont écrit des livres, notamment à terre vivante, sur différentes thématiques, voilà. Quelques formateurs qui viennent donc du Pays Basque, parce que initialement, Inuit Environnement est toujours implanté à Bidart, donc des formateurs qui viennent de là-bas par l'origine de la formation, et puis moi mon objectif était aussi de trouver des ressources locales, donc des formateurs locaux, et on en a ici en Ordogne, donc dans mon réseau j'en connaissais aussi, donc l'idée c'était de valoriser ces ressources-là, des gens, des professionnels en activité, c'était ça la base en fait, c'est d'avoir des gens qui sont en activité, ça se finit aujourd'hui, voilà. Donc il y a presque 1000 heures d'enseignement. Ils ressortent avec un diplôme de niveau 3, donc reconnu par l'éducation national, donc c'est pas que plus 2 quoi. Et c'est vrai qu'avec des formateurs de haut niveau quand même, donc qui envoient beaucoup de notions et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, même si on peut en rencontrer dans les bouquins, ça va encore beaucoup plus loin que ce qu'on peut trouver dans les livres. Donc chacun a travaillé sur une étude de cas personnel, donc ceux qui travaillent sur un projet de maison individuelle, habité, donc avec des gens dedans qui puissent témoigner de leur manière de vivre, quels étaient leurs besoins en termes d'amélioration de confort, d'amélioration de vie, d'écouter leurs attentes, ça peut être assez varié, il y en a qui vont appuyer sur l'aspect économique où il y a trop de dépenses de chauffage. Ce rapport écrit qu'ils donnent, qui va être corrigé, ils ont une soutenante, ils ont soutenu ce rapport face à un jury de professionnels et puis ils ont eu un examen sur table pendant deux jours ou alors à demander de réfléchir sur un autre cas d'étude, sur l'ensemble des notions qu'on leur a apportées pendant la formation. Merci. 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 Merci.